Musique de générique Pour ce tour, le magicien emprunte un jeu de carte normal qu'il peut même donner à examiner. Il présente les 4 as au spectateur qu'il va remettre dans le jeu qu'il va ensuite mélanger. Le spectateur devra ensuite couper le jeu de cartes en 4 paquets à peu près égaux. Le magicien peut maintenant localiser où sont les 4 as exactement juste au toucher. Et il va réussir, après quelques coupes, à remettre les as sur le dessus des paquets. Musique de générique Alors pour faire ce tour, vous prenez un jeu de cartes normal que vous donnez à examiner. Ensuite vous sortez les 4 as du jeu que vous pouvez eux aussi donner à examiner si le spectateur le désire. Et ensuite vous dites que vous allez remettre ces as dans le jeu. Mais en fait vous ne remettez pas les as dans le jeu mais vous les remettez sur le jeu, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez mélanger les cartes. Mais en fait vous allez faire un faux mélange. Donc vous tenez votre jeu de cartes comme ceci et votre autre main va venir prendre les cartes du dessous du jeu, comme ceci. En fin de compte c'est un mélange à la française. Donc vous les prenez une par une et après si vous voulez, vous les prenez par un groupe de dizaines de cartes, comme ceci. Mais les as sont toujours eux sur le dessus du jeu. Une fois qu'il ne vous reste plus qu'une dizaine de cartes en main, comme ceci. Ce que vous allez faire c'est que vous allez remettre ce paquet, pas dessous mais au dessus. Ce qui fait que, en fin de compte, les as sont toujours sur le dessus du jeu. Donc après si vous connaissez d'autres faux mélanges, n'hésitez pas à les faire. Vous pouvez aussi faire une fausse coupe, comme ceci. Donc j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne pour apprendre à faire une fausse coupe. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on coupe le jeu, mais en fait les as sont toujours sur le dessus. Et une fois que c'est fait, vous invitez le spectateur à couper le jeu de cartes en 4 parties à peu près égales, comme ceci. Mais faites attention, il faut que les 4 as restent sur l'une des parties. Moi en l'occurrence, elles restent sur cette partie là. Vous voyez, j'ai les 4 as. Par la suite, vous dites pouvoir localiser où sont les 4 as exactement dans chaque paquet. Et là, il va falloir effectuer une manipulation bien précise. Vous prenez un des paquets où il n'y a pas d'as, vous prenez les 3 premières cartes, on s'en fiche, peu importe. Vous les mettez en dessous et vous prenez les 3 prochaines cartes que vous mettez sur chaque paquet. Vous prenez un autre paquet où il n'y a pas les as toujours. Vous prenez les 3 premières cartes, vous les mettez en dessous et vous prenez comme d'habitude les 3 autres cartes sur le dessus que vous remettez sur chaque paquet. Pareil pour le 3ème paquet. Vous prenez les 3 premières cartes, vous les remettez en dessous et vous les remettez sur chaque paquet. Vous le faites de façon assez naturelle bien sûr Et là vous terminez par le paquet où il y a les as Donc je vous rappelle ici on a 3 cartes quelconques Qu'on a distribuées avec chaque paquet Et en dessous on a les as Et on fait la même manipulation On prend les 3 premières cartes qu'on met en dessous Ce qui fait qu'après on met un as sur chaque paquet Voilà Maintenant on peut demander au spectateur de retourner les cartes Et on se rend compte que vous avez réussi à retrouver où sont les 4 as Juste au toucher Sous-titrage ST' 501